Vous regardez E.T.D. Ceci est un flash d'information de la rédaction. Centre pénitentiaire de Bémao. Dans la matinée de ce mercredi, un détenu a attaqué à l'aide d'une arbre artisanale deux surveillants, blessant sérieusement l'un d'entre eux. A notre arrivée, le personnel du centre pénitentiaire, encore sous le choc, s'est immédiatement mobilisé pour dénoncer ces agressions. Vous voyez, effectivement, les collègues sont en train de sortir de l'établissement. Surtout, il y en a un qui a été bien amoché par cette personne détenue. La main perforée au niveau des doigts, de but en but. Et en plus, il a une ouverture de 7 cm avec une profondeur de 2 cm au niveau du poignet. Donc, c'est inacceptable qu'au jour d'aujourd'hui, après le passage de la ministre, après que nous ayons réclamé 4 surveillants au niveau du CD, là où on a eu un meurtre, là où on a eu aussi des agressions, surtout l'agression du collègue qui a été brouillantée. Donc, c'est toujours la même zone. Alors que Force Ouvrière n'a cessé de réclamer à la ministre que cette mise en place doit être faite au niveau du centre de détention. Parce que nous sommes en milieu ouvert et les collègues sont, je dirais, à la merci de ces personnes détenues. On a toujours cette impression d'être délaissés pour compte. On ne peut bloquer l'accès de l'établissement parce qu'effectivement, cela ne peut pas perdurer. On ne peut pas se permettre de perdre des collègues, surtout parmi l'un des collègues, c'est un nouveau qui vient d'arriver. Donc, tout de suite, ils se sont fait agresser. Il limite, moi, je dis aujourd'hui, c'est une tentative d'assassinat. Les syndicats pénitentiaires ont bloqué l'accès de la prison qui reste pour l'heure complètement fermée. Sous-titrage Société Radio-Canada